Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons commencer maintenant la pratique pour revendix. Oui, la pratique pour l'utilisation d'une API en javascript. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour cela, j'ai eu déjà à mettre en place 3 fichiers. Le premier fichier, le premier fichier, mais j'ai le fichier, ici j'ai le fichier test où j'ai mis, je suis, je suis plutôt, je suis, je suis la data. Ensuite, j'ai celui-ci, html vide, voilà, html vide, voilà. Et ensuite, j'ai maintenant le javascript qui est aussi vide. Quel est le but? En fait, je vais vous montrer comment en javascript, on peut faire appel à une API. Comme on l'a déjà dit, on l'a défini déjà, on a dit que une API, c'est un départ de programmation, donc c'est ça qui permet de mettre en connexion deux services qui vont échanger entre eux et des données. Donc, dans notre cas ici, nous, sur notre site, on ira sur un autre site, c'est bon, et en utilisant leur API pour pouvoir travailler. Mais avant ça, on va aller avec des cas basiques, voilà. Pour cela, je vais vous montrer comment on utilise une API en javascript. Comment on fait appel à une API en javascript. En fait, avant, il y avait une méthode que les gens utilisaient, donc isml http request. Donc, je ne vais pas vous appeler, je ne vais pas vous montrer cette méthode, mais je vais vous montrer la méthode la plus récente. Et la méthode dont je parlais, qui est ancienne, elle fonctionne toujours. Ce qui est de bon encore en javascript, c'est-à-dire tout ce qui est ancien fonctionne toujours. Donc, on va aller en javascript moderne. Donc, on va dire ça comme ça. Pour pouvoir faire appel à une API, on utilise une méthode. Je vais dire ça comme ça. On reviendra sur les classes en javascript et je vais parler plus de ça. Donc, gardez que fetch est une méthode. Vous voyez, Visual Studio Code me propose ça déjà. Il me dit, c'est une fonction. Voilà, c'est une fonction. Bon. Et ensuite, à l'intérieur, je fais ça. Vous voyez, il me dit, je vais mettre d'abord l'URL de la recherche que je veux faire. Et c'est la même chose que ça. Maintenant, ici, on va aller, je dis, on va faire un cas basique. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va ouvrir notre fichier qui est ici. Notre fichier data là. On ira ouvrir ça. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va faire ça avec javascript. Donc, c'est comme si on récupère une donnée. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va dire, tu vas ouvrir, tu vas ouvrir le dossier data point test. Attention, test. Maintenant, quand il finit, il ouvre. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok. Ensuite, on va dire ensuite. Donc, zen. C'est ça. Ça me propose déjà les méthodes qu'il peut vous suivre. Donc, on peut avoir catch, finale, zen. Donc, on va prendre zen. Donc, ensuite, on va dire ensuite en anglais. Donc, ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Au fait, ce que tu as récupéré là, on va dire, ce que tu as récupéré là, nous, on va nommer ça et, 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 donnez. Moi, j'ai écrit donnez. Je vais écrit donnez. Donnez. Et je vais dire donnez là. Qu'est-ce que tu as fait sur ça? Tu vas prendre donnez. Je vais dire donnez. Votre donnez. Tu, tu me l'appliques une méthode test. Une méthode test. Voilà. Méthode test. Voilà. Au fait, il faut comprendre le jeu parce que c'est important. On en a utilisé plusieurs fois et donc vous pouvez comprendre ça. Donc, ça, ça marche toujours quand c'est comme ça. Ça va toujours marcher. Ça veut dire quoi? Une fois que tu, tu tombes sur le fichier, il faut nommer le fichier. Il faut, il faut nous nommer toutes les données-là. Donnez. Maintenant, sur la, la donnée-là, prends ça et transforme ça en un test. Vous allez me dire, mais, c'est-à-dire un test, au fait, les javascript ne reconnaît pas ça directement comme test là-bas quoi. Donc, pour cela, il faut qu'on lui dise ça. Pour qu'il mette ça après, il reconnaît ça comme test. On va dire les données qu'on a là. On veut faire ça sous forme de test. Une fois que tu as ça sous forme de test, on peut encore continuer. Ensuite, le jeu va venir en bas. Ça va toujours marcher. Donc, ne vous, ne connaissez pas. Donc, il dit, ensuite, ce que tu veux trouver là-bas là, je peux encore appeler ça Donnez, mais je dois appeler ça, je dois appeler ça, reste. Ce que tu veux trouver là-bas là, viens et tu vas nous afficher ça. Au fait, c'est, c'est la suite de ce qui est ici. Je vais faire comme ça. C'est la suite de ce qui est ici. Donc, les données que nous avons ici, on la transforme. On a étudié la méthode test pour le mettre en forme de test. Une fois qu'on a ça, vous me suivez, on dit, prends maintenant le résultat. Donc, c'est quand on a transforme de test là. On va prendre ça et on met une fonction flèche. Ça, c'est une fonction fléchée. Allez, on va dire, affiche tout ça, on va voir. Console, console.louch. Je vais dire, reste. Je mets ici, point, virgule. Voilà, j'enregistre. Et quand j'enregistre, c'est pas... De toute façon, j'ai ouvert déjà ça. Bon, on était ici. Voilà, je vais actualiser ça. Je vais actualiser ça. Voilà, quand j'actualise maintenant, je vais aller, je vais inspecter. J'inspecte. J'inspecte. Voilà. Allons-y vite, allons-y vite. Voilà, ça nous ouvre déjà ça. Mais c'est un peu lent, hein. Excusez-moi. Donc, ici, on va avec le niveau de console. Donc, pour son travail, je vois ce qu'on vient ici. Console. On a déjà plein d'erreurs déjà qu'on va corriger. Wow, j'aime ça bien. C'est bon, c'est ça, le code. Corriger, c'est bégé. Bon. Ça, c'est pas des erreurs qui vont nous empêcher, qui vont empêcher le code. C'est comme si on dit, sans problème, no longer, generative, console, message. But, are so facile and usable. Ok. Je n'ai pas trop compris ça quand même. C'est que d'autres parmi vous aussi, là, on n'a pas compris. Ok, on va. Ici, on dit, j'ai la data. Vous pouvez m'exploiter. Donc, en fait, quand j'avais... Ça, ça nous affiche ce qui a l'intérêt de notre fichier ici. Ce qu'il y a ici. Voilà. Ce qu'il y a ici. Donc, je vais enregistrer correctement. Quand il existe correctement, maintenant, on est là actuellement. Je suis là, va bien sortir. Automatiquement, hein. Ça va faire la... Ouais, je suis là, data. En fait, pourquoi ça va directement ? J'ai installé un... J'ai installé, on va dire... Une extension, voilà. Une extension qui est... Live Survey. Qui, à chaque fois que je travaille ici, ça m'actualise là-bas directement. Donc, vous voyez, on est arrivé à ouvrir notre dossier là. On est arrivé à ouvrir ça au niveau de la console. Si vous voulez, on peut aller loin. On peut même dire... Ce que nous avons là, on peut dire. On peut même afficher ça au niveau de notre page. Si vous savez bien. On peut afficher au niveau de notre page. Ça, il va vous montrer. Et c'est... C'est ce que nous allons faire plus dans... Avec les API, ça. Il va dire maintenant... Et... Il va dire document... Document. Point. Body. Body. Point. Il va dire... Test Content. Test Content. Ça, c'est un exemple. Ça va revenir à... Ready. Press. Voilà. Et on rejouit. Donc, celui qui est ici, donne ça à l'aller à lui. Donc, on ira voir ce que ça va faire. Vous voyez, ça affiche ça. On ne voudra pas ici. Je suis la tata. Donc, c'est ce qu'on aura fait ça. Donc, si vous avez compris, c'est bien déjà. Là, il est de même pour... Là, il est le même pour... Pour une API qu'on ira prendre ailleurs. Donc, ici, c'est comme si on a un dossier... Une donnée d'un autre dossier ici qu'on exploite. Vous voyez un peu. Là, même année. C'est la même procédure. Même procédure. On va juste changer ici. On va juste changer ici. En mettant le lien de l'API. Et maintenant, ici, on va appliquer une autre méthode que je vous montrerai. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer. Premièrement, on va aller sur le site... Random User Generator. Donc, mon accent anglais là, c'est pas si fort comme ça. D'ailleurs, c'est déjà comme ça. Donc, ici, dans la première des choses, je dis ça toujours. La documentation, c'est très, très importante. Donc, ça là, vous devez apprendre à lire. Vous devez apprendre à lire tout à coups. Donc, il dit qu'en août 2013, nous avons décidé de créer un service gratuit facile à utiliser pour générer des données utilisateurs aléatoires pour les tests d'application. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et il dit qu'on peut utiliser ça avec Adias. Adias aussi, c'est un langage plus... Pas très familier aussi avec JavaScript. Pour appeler l'API random user. Vous voyez? Pour appeler. Parce qu'ici, il faut comprendre, il faut comprendre. Avec notre définition là, on sait que ce qui est ici là, en fait. Notre site qui est là. Notre site qui est ici là. Le site qui est ici plutôt. C'est pas notre site. C'est le site où on est parti chercher l'API. En fait, oui, là, c'est pas l'API ça. On peut faire appel l'API ici. Ils ont mis ça pour qu'on vienne chercher l'API. Si l'API, c'est pas le site. Il faut qu'on comprenne ça comme ça. Ensuite, on dit, si vous utilisez jQuery, on peut utiliser ceci. Nous, on n'utilise pas jQuery. Donc, on utilise, qu'on appelle le gars, JavaScript. Dans l'API résultat, l'API vous fera des données comme ça. On dit, l'API vous fera un objet formaté et exactement. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos déjà sur les objets en JavaScript. Donc, au fait, lorsqu'on va chercher des données avec une API, la plupart du temps, on nous donne maintenant, comme résultat, un objet JavaScript. Et c'est ça qui est présenté en bas ici. On viendra là. Donc, formatez de votre choix que vous pourrez analyser, appliquer à votre application. Json est le format par défaut. Donc, c'est le format par défaut, comme l'on dit. Vous pouvez demander un format différent à l'aide du paramètre de formatage. Donc, ici, on va chercher. Mais on va se concentrer sur notre Json. Mais évidemment, Json, Json, là, c'est quoi? En fait, Json, il faut comprendre que c'est un acronyme aussi. Oui, on a fait avec beaucoup d'acronymes. En fait, Json, ça veut dire, le J, ça veut dire JavaScript. Et J, ça veut dire JavaScript. O, ça veut dire Object and Notation. En fait, c'est quoi? C'est une forme de données qui est textuelle. Mais c'est sous la forme d'un objet JavaScript, c'est tout. C'est ça qui est ici. Vous voyez bien. Ceux qui ont suivi la vidéo sur une donnée JavaScript, vous voyez. On commence par Acolag. On finit par Acolag.javascript. Donc, voilà. Mais de la manière là, ils vont nous donner notre résultat. On va exploiter ça. Ne vous inquiétez pas. C'est très facile à le faire. C'est très facile à le faire. Voilà. OK. On va commencer. Ici, on dit demander plusieurs utilisateurs. Donc, ici, on pourrait demander plusieurs utilisateurs. Et c'est pour ça, au nouveau, de me donner ici, là. J'ai pris 50. Et ça m'a mis ça ici. Vous voyez, ça m'a mis les 50 résultats là, celle-là. C'est ça ici. Et ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, vous voyez que c'est joli ici. En fait, j'ai utilisé, j'utilise une extension. Voyons. Chison View. Donc, vous allez installer. C'est une extension. Vous mettez ça sur Chrome. Vous cherchez ça. Vous installez ça. Ça vous permet de voir ça clair comme ça. Claire. OK. Si vous avez compris. Ça veut dire qu'on va prendre quoi? Au travail. Maintenant, on va prendre simplement notre link ici. On prend ça. Et on retourne dans notre code. Ça, on va remplacer ici. On va remplacer notre date à la part, le lien que nous avons pris. Une fois qu'on remplace ça, tiens, c'est fini. Qu'est-ce que je vais modifier? Je vais juste modifier ici. Au fait, on va dire les données que tu as pris ici là. Hein? On note ça. Tout ce que tu as pris ici là, on note ça à donner. Maintenant, sur ça, applique-nous une méthode. Ça serait une étape. Ça serait pas une méthode test. Maintenant, on va dire méthode Chison. 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 On va la méthode Chison. C'est fini, hein? C'est fini. Et la même chose, ça marche toujours. Maintenant, lui, il ne veut pas pouvoir. Il ne veut pas pouvoir. Il ne veut pas pouvoir. Il ne peut pas nous afficher ça directement. Je vais actualiser. Vous allez vous accueillir. Ça va berger un peu. Ça serait un peu surpris de voir ça. Ça va afficher ça. C'est bien. Il m'a donné une leçon. Il m'a donné une leçon. Il m'a donné une leçon plutôt. Vous voyez? Ça a affiché tout sur notre... Vous voyez, c'est ça. Tout ce qui est là. Ça nous a affiché ça. Mais nous, on ne veut pas exploiter tout ce qui est ici comme ça. Donc, pour cela, on va choisir des choses que nous voulons. Et c'est pour ça, on va aller. On va retourner. On va retourner. Il faut que j'en garde comme ça. Si vous voyez correctement. Voilà. Un peu comme ça. Ok. Donc. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On va dire. On va dire. On revient ici. On va dire. On pourrait aller au niveau de la console et afficher ça. Comme ça, on pourra circuler bien sur notre donnée. Donc, on va dire d'afficher ça au niveau de la console. Console.loach. Console.loach. Et on va dire res. Vous allez voir. Maintenant, on va circuler. On va circuler au niveau de notre donnée. Et on enregistre. Et je vais. Vous voyez non. Je ne me plains pas d'actualiser encore. La première fois, j'avais oublié. C'est pour ça que j'ai actualisé. Vous voyez. Ça nous donne un tableau de combien? Un objet. Où nous avons un tableau de combien? De 50 éléments. Quand on ouvre ça, on a ça. On a ça. Voici le résultat. Vous voyez le résultat. C'est ça. Donc, result. Pour pouvoir aller maintenant ici. Maintenant là. Nous, on va dire dans notre donnée là. Vous voyez. On circule quoi. On est dans notre donnée déjà. C'est notre donnée. On va dire. On vient ici. On vient. On va mettre. Result. Vous allez comprendre. On va aller maintenant. C'est quand on est dans notre donnée ici. Quand on vient mettre. Point result. Pour nous afficher. c'est qu'à l'intérieur. On va dire .result. Je ne sais pas s'il y a S. Donc je vais encore. Vous allez voir que c'est le tableau de la seule que ça va afficher normalement. Vous voyez, ça affiche le tableau de la seule. Ça affiche le tableau de la seule. Si on veut, on peut afficher maintenant Suga. Donc la personne qui est ici là. On peut unir result maintenant et rentrer dans 1. Donc c'est un tableau. Donc on peut on peut circuler comme on veut. On peut circuler. Là on va dire .result. On va dire comme ça. J'espère que ça va bien marcher. Bon ça prend la première personne qui est ici là. C'est lui. Jackson. C'est déjà affiché. Monsieur c'est un. Voilà vous voyez, ça nous prend lui seul. Vous voyez, c'est lui seul. ça nous prend. Et on pourra maintenant commencer pas à circuler encore. Donc ce gars là, on va dire, on peut afficher son nom, son genre, son nom est là, fashion est là, tel tel est là, ainsi de suite. Donc je vais afficher une seule et une seule personne. Donc on fait ça nous génère des personnes, ça nous génère des utilisateurs, des faux utilisateurs quoi. Donc ce que là, c'est pas juste. Bon. Ok. Pour afficher au niveau de votre HTML, tu peux venir ici. On va pas s'attarder sur, on appelle ça, sur le CSS. Donc on va aller rapidement. Ici je vais faire et H et H. Oui. Et je vais mettre ici. Je vais mettre ici. Non. Je vais encore dupliquer ça. C'est plus bon. Je lance ça. Quand je copie, je vais en bas et je vais modifier ici. On peut mettre encore quoi? On peut mettre âge et on peut mettre encore quoi? Et country. Voilà son pays. Voilà. Donc juste là, si on va là-bas, on va voir simplement des choses vides. Donc ça va afficher, mais on ne pourra pas, on ne va pas voir les données de la personne déjà. Bon, c'est nous qui allons chercher, alors qu'il y aura ce que vous pouvez venir. Afficher, afficher ça. Ok. Ok. Mais je ne vois pas d'abord, je ne vois pas d'abord les données qui sont ici. Ok. On n'a rien mis à l'intérêt, c'est pour ça. Si on met ceci, sinon ça m'étonne. Si on met ceci, on va voir ça là. Je ne le répète pas. Je vais voir là maintenant. Ouais, c'est ça qu'il n'est pas là. Voilà, c'est ça. C'est là ici. Donc, nous là, maintenant, on ira afficher ce qu'on nous veut ici. Donc, on va enlever ce gars. Et à l'intérieur, on viendra, on va dire, on va dire, on a dit, on a dit, on veut son nom. On va dire name. On va prendre name. On va afficher point fache. Name. Name point fache. On rentre ici. On vient là. Donc, arrière là. Donc, on va aller. Pour cela, il faut qu'on sélectionne d'abord ce qu'on veut. Nous, on veut que ça soit ici. On veut que son nom là soit ici. On veut que son nom là soit là. Donc, pour cela, je vais prendre ça. Je vais prendre le nom de la classe là. On va sélectionner ça, quoi. En javascript. Donc, je vais mettre ici. H. Alors, donc, petit. A. C'est bon. Et si, contre. Alors, petit. C'est plus bas aussi. On va dire que c'est la zone de 3. Maintenant, je viens. Ok. On va dire constant. Ce sont des constants. Que je vais verser là. Il va dire document point query selector. Voilà. On va prendre quoi? Name. C'est ce qui s'appelle Name là. C'est nous. On va prendre. Name. Donc, on l'a déjà appris. Au fait, c'est le premier H4 là. C'est là. On l'a appris comme ça. Je le prends. Et ensuite, je mets lui ici. Je mets lui là. Et. Et. Le contrôle. Je prends ce contrôle B. Voilà. Je vais déjà. Ici. Bon. Je vais changer. Je vais changer. Je n'arrive pas à sélectionner correctement. On dirait que ça plante. Voilà. Oh. Il va grandir. Il va grandir. Il va grandir encore. Excusez-moi. C'est le seul qui plante on dirait. Bon. Ça devient plus petit. C'est pas bon comme ça pour vous. Age. C'est aussi. Age. Age. Maintenant, il s'est contré. 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 Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici? On va dire. Le name là. On va dire. Name égale à. On peut passer ici. Voilà. Et bien. Donc, là ça me dit. Quareselector. C'est pas de jeu. Je vais laisser ici. Lect. Lect. Donc, je vais. Juste. Je n'avais pas vu de ça. Select. Voilà. On ne va pas dire ici. C'est un peu long quand même. OK. Il est toujours là. Donc, pour cela, on va aller ici. On va dire. Result. En fait, on va prendre le name. Je vais faire le premier. Et on va copier seulement. On va copier seulement. Quand on commence pas à faire HTML et CSS là. Ça prend du temps. On va dire. . Test. Content. Y'a la res. Res. . Name. Name. D'accord. Name. Une, on dit. Point. Face. Et après, juste. On va voir ce que ça va donner. Name. Elle est. Dépréciée. Wow. On a dit. La déclaration a été. marqué ici comme étant déprécié. On va voir, ça marche d'abord, on comprend quoi ce qu'il dit d'abord. Donc, l'étapeur test-content et cannot-tet-propature nul. Ok, celui qui ne reconnaît pas lui à l'intérieur. Donc on pourrait y apprendre ceux-ci alors. On va le prendre passé, c'est une fonction, il ne connaît pas les variables là. Donc, on va déconnecter ça à l'intérieur. Là, il doit reconnecter ça. Ok. Il doit reconnecter ça maintenant. Ok. On va Forest Rouge. On vaí locale à chine. Mon contenu est en clui. Bon, mon contenu est en clui, c'est sur le class. Netло cest sur le class. ici aussi une classe mais aussi une classe ça qui m'a manqué et c'est ça qui fait un enregistre maintenant on n'aura pas de problème vraiment c'est là et voilà voilà ça affiche le nom déjà ça affiche le nom déjà je fais comme ça pour pouvoir rendre ça plus joli on va dire au niveau de notre notre ici là on va dire non non maintenant son nom là s'il vient lui va écraser ça toujours maintenant pour qu'il n'écrase pas pour qu'il n'écrase pas ce qu'elle a on va dire plus on va dire test content on va faire comme ça on ne sait pas si c'est devant bien oui c'est devant je ne sais pas on ne sait pas si c'est devant bien c'est derrière voilà il va mettre ça devant vous voyez il va ajouter ça maintenant à ça quoi on est de la même manière ça on va faire pour les autres on va prendre maintenant on va prendre ici age age maintenant je vais enlever ça on va dire on va tricher un peu ici pour voir ce qu'on veut parce qu'on a dit enlever le console donc il va nous afficher ce qu'on veut et bon il dit que c'est un objet c'est vrai la raison on ne va pas pouvoir afficher ça comme ça donc pour cela on va refaire notre console c'est un problème c'est un problème console.load of res voilà donc il est là bon on veut le premier seul on veut le premier on est sur le premier et on a besoin de son country country donc c'est location on va ici location.country donc location.country je ne sais pas si vous comprenez bien ici bon ici c'est age ça on va mettre d'abord age ici c'est age on est là on va voir c'est où age age on va pas d'abord oui age est ici on va faire on va faire register.age 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 j'enregistre et il doit afficher ça je pense que la vidéo devient un peu longue donc je vais couper comme ça s'il vous plaît je vais vraiment m'excuser mais je vais couper comme ça vous voyez ça met 10 on va mettre h là on n'a pas mis quelque chose devant quoi on met c'est plus on va s'arrêter là on va pas afficher le country vous voyez déjà comment ça fonctionne maintenant la prochaine vidéo je vais vous montrer encore comment on peut embellir les affichages correctement avec le donc c'est la suite de ceci on va faire quoi dans la prochaine vidéo excusez moi aussi pour le bruit pour le bruit plutôt donc j'enlève ceci et j'enregistre maintenant pour finir au moins donc on sache qu'on a fait quelque chose de bon on a réussi à écrire et age j'enregistre et j'enregistre et j'enlève ceci on n'en a pas besoin finalement et je vais faire une longue vidéo quoi je vais faire une courte vidéo il faut qu'il affiche voilà il va mettre age d'abord on doit avoir age normalement on doit avoir age on doit avoir age on doit avoir age on doit avoir age on va voir que ce n'est pas age oui i'a ajouté oui c'est ça plus c'est bien ça pourquoi ça ne marche pas on doit afficher les deux maintenant c'est lent c'est ça qui fait aussi que la vidéo est longue cette fois-ci vraiment je suis désolé voilà donc Andréa l'a trouvé Andréa qui a 17 ans voilà donc on peut enlever ça et voir ce que nous avons affiché donc c'est ça on peut embellir ça plus tard et faire même des recherches sur nos utilisateurs donc voilà ce que je vais vous présenter dans cette vidéo donc si vous avez aimé toujours mettez un pouce et vous partagez également donc soyez au rendez-vous pour la prochaine vidéo on va faire la suite pour pouvoir bien afficher les éléments c'est parce que la vidéo devient longue que j'ai dû couper ici d'abord donc bye